Ici Maxime Jodoin, présentement au restaurant Belle et Baume à La Malbaie à l'occasion du lancement de la nouvelle programmation du domaine Forget. Alors sans plus tarder, place à la prise de parole. Alors bonjour, je suis Ginette Gauthier, directrice générale du domaine Forget et au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici cet après-midi, d'autant plus que vous le savez, la programmation de variété, c'est une programmation qui regroupe les événements de printemps et d'automne. Et vraiment, si on compare à hier, aujourd'hui c'est une journée de printemps. Alors donc on est bien content que vous soyez là, merci d'être avec nous. Alors sans plus tarder, je sais que vous êtes tous impatients d'en connaître davantage sur la programmation que nous vous proposons cette année. J'inviterai Francine Derry, la responsable de la programmation, à venir vous en dévoiler tous les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai décidé d'être protocolaire. Non, pour une fois, je pense que je ne l'ai pas. Donc, je me fie sur vous pour l'ambiance. Et prière de ne pas garder vos applaudissements pour la fin. C'est parti. Je vous promets de ne pas parler trop longtemps, de faire ça vite. Alors, on commence. Je suis très détendue. J'ai très hâte de vous parler des beaux spectacles qui s'en viennent. Donc, trois endroits à découvrir avec les grands explorateurs cette année. Londres. Voici. Et nous allons pédaler le Brésil avec quelqu'un que vous connaissez, Bertrand Le Meunier, qui viendra chez nous. Et l'Argentine, le 5 octobre. Alors, ça ne vous coûtera pas trop cher. Vous venez au Domaine Forgette, dans notre belle salle, avec notre écran géant. Et vous aurez l'impression d'y être. On va aussi voyager dans le temps, avec des gros spectacles, de grandes salles. Vous êtes privilégiés d'avoir ça ici, à Saint-Irénée. Et puis, Alexis, il est très content quand je boucle des gros shows, avec des gros montages, avec beaucoup de monde sur la scène. Il finit tard, il commence tôt. Il me remercie à chaque année. Alors, nous aurons, nous sommes vraiment chanceux, Leptad, l'Harmonium. C'est un album fort de la musique du Québec, au Québec. Et puis, les musiciens sont extraordinaires. Vous avez l'impression d'entendre Harmonium. C'est un gros spectacle dans notre belle salle. C'est bien le mal, ça fait couler de l'âme, ça nous rends végétal. On passe toujours des mains blanches au massac. Tout est bien qui finit mal. Ensuite, nous irons aussi voyager dans le temps avec Joe Dassin. Le retour de Joe Dassin parmi nous, grâce à Benoît Labonté, qui va reprendre au moins 25 de ses grands classiques des chansons que tout le monde connaît. C'est aussi un gros montage, Alexis. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Ensuite, nous irons visiter dans le temps quatre décennies de grandes chansons avec des très bons chanteurs que plusieurs connaissent, qui font aussi de très grandes salles. Tocadeo sera chez nous. Nous poursuivons notre série Le domaine en ville grâce à la collaboration de la Ville de la Malbaie et de l'école secondaire du Plateau. Le 10 mai, à la Bibliothèque de la Malbaie, nous aurons Lou Adriane Cassidy. C'est à 19h. C'est une belle découverte pour seulement 10 $. Donc, ça vaut la peine de venir l'entendre. Elle est vraiment extraordinaire. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? À l'école secondaire, nous aurons Dumas avec son nouvel album, nos vidéos. C'est un bon spectacle à voir. C'est juste 15 $. C'est dans une belle salle à l'école secondaire. Et puis, il va donner tout un show. Puis, il va rencontrer les étudiants aussi dans l'après-midi. Donc, c'est une belle collaboration. Et on est très heureux de l'avoir pour cet événement-là. Dans la série découverte, ce sera de la haute voltige, je peux vous assurer. Avec Quartz, c'est quatre gars sur scène qui peuvent prendre plus d'espace qu'une troupe de danseurs et 100 musiciens. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Ils font le Grand Théâtre, c'est la folie de ce temps-là. C'est une mise en scène de Serge Postigo. Donc, c'est à capella, donc dans notre salle, ça va être extraordinaire. Tant qu'à parler de haute voltige, maintenant, on va parler... On a un spectacle de danse cette année, dans la programmation, avec Marvel. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'émission Danser pour gagner. Ils sont rendus dans les cinq derniers. C'est incroyable ce qu'ils font. Je me demande comment ils vont faire, faire un spectacle d'une heure avec des acrobaties. Des acrobaties comme ça, c'est complètement fou. Ils sont super dynamiques, énergie. Et puis, en plus, nous aurons une première partie. Nous aurons une collaboration avec l'école de danse de la Cité d'art, avec Alexandra. Elle ne va pas s'être ici, non? Donc, quelques jeunes vont faire la première partie du spectacle. Alors, si vous voulez voir de la danse urbaine dans notre salle, c'est un spectacle à voir absolument. Je vous le conseille. Ok, je poursuis. Dans la série Auteurs-Compositeurs-Interprètes, nous aurons le 31 mai, Alex Nevsky. On aura beaucoup d'énergie dans notre série Auteurs-Compositeurs-Interprètes. Émile Bilodeau, le 6 octobre. J'en ai plein mon casse de l'hiver, de ta mère, des nids de poules, et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre. Et là, préparez-vous, là. Un monument. Le 20 octobre, Jean-Pierre Ferland sera chez nous. C'est vraiment un gros spectacle avec des choristes, dont Mélissa Bédard. En tout cas, c'est... Il va faire un gros show avant de s'assagir, comme il dit. Nous poursuivons avec un auteur-compositeur-interprète d'un niveau extraordinaire qui sort, qui est vraiment singulier, qui a des belles plumes. Je vais en mettre, là. Donc, le 17 novembre, Tire le Coyote sera chez nous. Nos larmes glissent bien qu'une traîne sauvage Sur le long visage de la confiance Nous aurons aussi notre série Humour Desjardins. Le 28 septembre, Bocardiouf, nous fera une grande déclaration d'amour du fleuve Saint-Laurent. En théâtre, nous aurons... Je vous écoute, le 10 novembre, un texte de Benabar adapté par Mario Jean, mise en scène de Bernard Fortin avec Mario Jean, Marc-André Coilier, France Parent et Luc Boucher. Ce sera notre soirée théâtre. Bon, là, vous commencez à l'avoir un peu. Pour finir notre série Humour, nous avons la chance d'avoir Catherine Levesque le 13 décembre. Nous aurons cette année pas une soirée country, une journée country avec Patrick Normand le 23 septembre à 4 heures. Donc, ça va vous permettre de venir après, faire une sortie, venir manger chez Belle et Bomme, pourquoi pas? Ne laissez pas passer La chance d'être menée Le cœur devient moins lourd Quand on est en amour Pour notre journée famille, notre spectacle famille, vraiment pas cher, où nous avons un prix pour toute la famille, 40 $, deux adultes, deux enfants. C'est un spectacle multimédia, cette année, pour enfants, avec du Nord, qui est un spectacle qui parle des étoiles. Puis c'est un gros montage, Alexis. Multimédia. Notre spectacle au pavillon. On fait toujours un spectacle au pavillon, à chaque année. Bien, à chaque année. Depuis quelques années, ce sera notre soirée traditionnelle. Alors, ce sera une soirée de danse, la veillée, avec bon débarras. Et nous aurons, vous pourrez danser, nous aurons aussi une câleuse professionnelle qui sera là. Et nous aurons aussi la visite de quelques personnes du Festival de Folklore des Lourdes-Coudes qui participeront au spectacle. Tiens, bien, t'en panache, le plancher est au vache. Oui, ce plancher-là, la désir vous passera. La chaîne des dames, main gauche, le corps au poids, rappel le grand drame de nos mères ayant pris soin. On parle de silence. Le bricot en tout sens pour le corps d'émouvance. On parle de silence. Prends ton temps, j'ai mon pied, prends ton pied, j'ai mon temps. Ce sera le 7 décembre, donc ceux qui veulent organiser, ceux qui ne veulent pas organiser un parti de bureau, qui ne veulent pas l'organiser, mettons, mais qui sont obligés d'en faire un, vous venez au domaine, puis nous autres, on vous organise votre parti de bureau. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai dit quelques dates, mais le mois de novembre, ne sera pas grisante au domaine Forget. Notre saison est longue, elle finit tard. Alors maintenant, à vous de jouer. Ça prend les spectateurs dans la salle. Payez-vous des émotions. Venez chez nous. Venez chanter avec l'artiste, pourquoi pas. Et je vous fais un message important. Tous, vous autres, ici présents, je vais tous vous voir à au moins un spectacle. Je dirais dire au moins deux spectacles. Ah, trois, tiens. On va dire trois spectacles. Mettez ça dans votre agenda et on va être très heureux de vous accueillir dans notre belle salle du domaine Forget. merci beaucoup d'être là. Alors, ça achève. Ça achève. Vous allez pouvoir reprendre vos conversations. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez l'embarras du choix pour être avec nous au cours de la prochaine saison. Il y a de tout pour tous les goûts. Une saison comme celle-ci ne serait pas possible sans de précieux partenaires. Nous avons la chance cet après-midi d'avoir avec nous le présentateur de la financière Sun Life et de Dufour Solutions Financières, Jean-François Dufour. Je l'invite à venir nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Moi aussi, comme Mme Francine tantôt, j'ai décidé d'être un peu protocolaire. Je me suis même fait un petit texte hier soir question de structurer mes idées un petit peu. Donc, premièrement, merci à tous d'être ici. Pour nous, c'est un grand plaisir d'être partenaire principal de la programmation variété du domaine. Nous sommes fiers de contribuer au succès de cette programmation. Il y a plusieurs choses qui nous ont motivés à renouveler notre entente pour encore une fois cette année. D'un point de vue plus personnel, Julien et moi trouvons très important que notre entreprise reflète notre personnalité. La musique et les arts de la scène en général ont toujours fait partie de nos vies. Non pas en tant qu'artiste, bien sûr, mais en tant que consommateur. mais dans ce sens, l'association avec le domaine a toujours été très naturelle. Nous croyons fermement que le domaine est un établissement très important pour notre région. Il contribue à faire rayonner Charlevoix à l'extérieur. Ses retombées économiques sont considérables, mais le plus important avec la programmation variété, c'est de donner aux charlevoisiens accès à des spectacles magnifiques dans une salle reconnue mondialement et partout dans la région avec un accès facile pour eux. D'un point de vue plus corporatif, la Financière Sun Life a toujours été présente dans les événements culturels en région, partout au Québec et aussi dans le reste du Canada. Ce partenariat s'inscrit dans un désir d'être encore plus présent, d'en faire plus. l'objectif est de permettre l'accès à des spectacles de qualité aux gens dans les régions qui n'ont pas nécessairement l'occasion de se déplacer souvent en ville. Donc, avec une programmation comme celle-là, l'objectif est atteint grandement. Vous savez que la devise de la Financière Sun Life ou le slogan est « une vie plus radieuse sous le soleil ». Eh bien, je peux vous garantir que dans les mois d'automne, les gens qui vont se présenter au domaine pour participer au spectacle auront nécessairement une vie plus radieuse. Donc, j'invite tous les charlevoisiens à participer en grand nombre et puis je tiens du même coup à remercier le domaine, plus particulièrement Mme Ginette Gauthier pour cette belle opportunité et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Je rajouterais qu'on vient de vivre un moment historique dans l'histoire du domaine forgé. Vous le savez, je vous ai dit il y a quelques minutes qu'on ne pouvait pas réaliser une saison comme celle-ci sans de nombreux partenariats. La financière Sun Life et Dufour Père et Fils sont associés au domaine forgé depuis plusieurs années et c'est la première année qu'on a un partenariat au domaine forgé qui est perpétué de père en fils. Alors, les années dernières, c'est Julien qui prenait la parole et tout naturellement, Jean-François a pris la suite. Alors, merci à vous deux d'être là et d'être là depuis de nombreuses années. Alors, je sais, je sais, vous êtes toutes anxieux de passer, de commencer à faire vos achats sur Internet, mais non, ce n'est pas encore en ligne, mais ça le sera demain matin dès 9h. Alors, vous aurez tout le privilège de faire vos réservations puis vous avez l'embarras du choix. On a la formule toute rêvée pour vous. Alors, il y a là ta carte, ta place au domaine, c'est une carte privilège qui coûte 20 $ et plus vous achetez du spectacle, plus il y a des économies à faire, alors ce serait intéressant pour vous également. Je vous rappelle que pour inciter vos enfants à vous sortir, nous avons encore la possibilité, moyennant un coût de 10 $ pour tous les enfants de 12 ans et moins, d'amener leurs parents. Alors, c'est d'abord l'enfant qui choisit et amène son parent au spectacle. Alors, vous aurez cette année encore la possibilité donc d'être sorti par vos enfants. Je vous rappelle que là, il s'agissait du lancement de la programmation de variété, mais vous aurez également la chance d'avoir le lancement de la programmation du festival les 9 et 10 avril prochains. Une saison qui vous réserve elle aussi bien des surprises. Je pense, les filles que je n'ai rien oubliées, non, je ne suis pas rendue là tout de suite. Alors, oui, c'est vrai, on est très présents sur les médias sociaux, alors suivez-nous, alors vous aurez toutes sortes d'informations et des nouveautés. Un grand merci évidemment à Francine pour sa programmation, elle travaille très fort, alors elle fait des blagues comme ça, mais à stress pendant certaines périodes quand les réponses tardent à rentrer, alors merci Francine. Alors, dans la poursuite de Jean-François et de Julien, j'aimerais vous dire également que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs gens qui contribuent à rendre cette programmation possible, alors j'aimerais souligner la présence de quelques-uns d'entre eux, d'abord la mairesse de Saint-Syrénée, Mme Odile-Comeau qui est avec nous, merci d'être là. Francine en a parlé il y a quelques minutes, mais on a un beau partenariat avec l'école secondaire, avec le comité des spectacles de l'école secondaire de l'école secondaire du Plateau à la Malbé, alors Sarah Dufour et Suzanne Lachevretière sont avec nous, alors merci pour ce partenariat. Évidemment, vous êtes tous impatientes d'assister à la nouvelle série Humour, la série Humour Desjardins, alors Natacha Savard est quelque part avec nous, Natacha. Alors, merci Natacha Desjardins qui est très présente encore cette année, Jacques Lévesque de Tourisme Charlevoix, alors des partenaires autant au festival qu'à la variété, merci beaucoup. Daniel Poirier, un nouveau partenaire avec Espace Synthétienne et Diffusion Charlevoix, alors merci pour votre soutien. Christiane Lambert de Hôtel et Pavillon Petit Manoir du Casino, merci beaucoup d'être là. Philippe Chantal du Casino qui devait venir nous voir, alors peut-être que Philippe n'est pas arrivé, alors merci évidemment au Casino de Charlevoix et évidemment merci à nos présentateurs, alors je sais que vous travaillez très fort, vous êtes très sollicités chacun d'entre vous, alors c'est un privilège de pouvoir compter sur vous. Merci aux partenaires hôteliers avec qui on travaille en très étroite collaboration et qui nous permettent de faire la promotion de notre belle région, de leur donner tous les prétextes à venir passer des journées, des fins de semaine dans Charlevoix, à l'équipe des journalistes qui nous suivent semaine après semaine et qui permettent de répandre la bonne nouvelle, à nos nombreux bénévoles, on en a plusieurs ici ce soir et je vous dirais que ça paraît bien comme ça une programmation de variété mais notre tour vient vite si on était toutes seules, alors on est vraiment chanceux que vous soyez là et que vous nous souteniez, alors merci beaucoup à nos bénévoles. Un autre partenaire, c'est la ville de la Malbé en la présence de Dominique Marillé, alors merci pour votre soutien, alors le domaine en ville, c'est aussi Dominique Marillé. Alors donc maintenant, comme le disait Francine, je vous invite à faire vos choix et être avec nous au cours des prochains mois. Un merci tout spécial à l'équipe du Domaine Forget, plusieurs collègues sont ici avec moi cet après-midi, alors merci pour votre soutien, merci pour votre travail, alors on est une petite équipe, mais on y croit et on travaille très fort, alors passez une bonne fin d'après-midi. Francine et moi, restons disponibles si vous avez des questions. Ginette Gauthier, on vient d'avoir le lancement pour la programmation, de nouvelles programmations du Domaine Forget. Moi, j'ai un mot qui est mis en tête, c'est « wow ». Absolument, je pense que cette année, nous célébrons les 40 ans du Domaine Forget, c'est notre première activité de conférence de presse et puis il est important de présenter une programmation très diversifiée qui touche un large public, une façon en quelque sorte de dire merci à tous les gens qui nous suivent depuis 40 ans, autant les gens de mon époque qui étaient là il y a 40 ans que les gens plus jeunes qui ont embarqué puis qui maintenant sont des réguliers, des fidèles du Domaine Forget. Puis c'est un peu la démonstration de cette programmation. Alors, des jeunes de la relève, des véritables légendes avec Patrick Normand et puis Jean-Pierre Ferland. Sur le Coyote qui est un jeune de la relève, Alec Nevsky qu'on connaît très bien, du théâtre, de la danse. Alors, je pense qu'on a vraiment réussi à rejoindre, on va rejoindre un vaste public. Justement, quand on parle de variété, on a Patrick Normand, Jean-Pierre Ferland, également de l'autre côté, Alec Nevsky, ainsi qu'Emil Bilodeau. Donc, ici, on peut dire qu'on fait un petit mix de relève et de grands noms également. Oui, absolument. Puis il y a toute la série des grands explorateurs aussi qui gagnent en notoriété au fil des ans. Alors, on a des collaborations avec la ville de la Malbaie pour les spectacles qui ont lieu dans la série Le Domaine en ville. On a la série Humour des Jardins cette année qui est une toute nouveauté. Alors, c'est la première fois qu'on présente trois spectacles autour de l'humour. Alors, c'était vraiment important de faire en sorte qu'on rayonne très, très large et qu'on puisse développer encore plus de collaboration et de ramification avec notre milieu. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des noms comme Jean-Pierre Ferland et Patrick Normand à venir jouer dans Charlevoix? Est-ce qu'il y a une clé magique pour ça? Il faudrait demander à ma collègue Francine, mais je pense que c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Les gens connaissent de plus en plus la salle de concert. C'est une petite salle intime qui répond vraiment bien aux attentes des artistes. Alors, ils ont l'impression presque de chanter en famille. Alors, ils sont proches de leur assistance. Puis, c'est vraiment une salle où les artistes aiment travailler. Puis, j'ai l'impression que ça penche dans la balance, mais aussi la crédibilité du domaine forgé au fil des ans. Cette année, est-ce qu'il y a une particularité entre la programmation qu'on vient d'annoncer et celle de l'an dernier? C'est dans la continuité. Je pense que nous allons, nous avons essayé vraiment d'élargir encore davantage les partenariats, à leur travailler avec différentes personnes qui nous aident à faire la promotion puis à être de plus en plus attractifs aussi. C'est bien de répondre aux attentes de la population, mais si on est capable d'être suffisamment attractif pour aller chercher des gens de l'extérieur qui viennent passer un week-end et un week-end dans Charlevoix, ça génère des retombées économiques intéressantes pour la région puis c'est aussi l'objectif de cette programmation. Si on se fie aux gens qui sont réunis ici ce soir au restaurant Belle et Bomme, je pense qu'on peut avoir très, très belle augure pour la programmation qui s'en vient. Encore une fois, un bon succès et bonne continuité. Merci beaucoup. Alors, on vous attend à grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada